Les procès de compagnie accusés d'une infraction criminelle sont rarissimes dans le système judiciaire québécois. Mais à la fin du mois de janvier, débutera celui d'Arcelor Mittal, accusé de négligence criminelle à la suite d'un accident de travail survenu en juin 2019 au complexe minier du Mont-Rite, près de Fermont. Un travailleur avait subi des blessures importantes lors du bris d'un convoyeur. 45 témoins seront entendus pendant ce procès et le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Claude Girard, a présenté une requête qui s'applique généralement aux mineurs ou aux victimes d'agressions sexuelles. En fait, il souhaite que la Cour émette une ordonnance de non-publication sur l'identité de certains témoins. Il estime que des employés ou des ex-employés d'Arcelor Mittal qui témoigneraient contre la compagnie pourraient subir des préjudices à la suite de leur passage devant la Cour. Il a indiqué que sa demande visait à les rassurer pour qu'ils se sentent libres de témoigner sans être stigmatisés par leur employeur. Plusieurs témoins vivraient un inconfort devant la situation, a-t-il indiqué. Le procureur d'Arcelor Mittal s'est toutefois opposé à cette requête, indiquant qu'elle n'était soutenue par aucun fait. Alors après débat, le procureur aux poursuites criminelles et pénales a décidé de retirer sa demande pour en présenter une nouvelle d'ici le 18 décembre. D'autres conférences de gestion se tiendront d'ici le début de ce procès de huit semaines qui va débuter le 22 janvier au palais de justice de Sept-Îles. Il y a une semaine d'audience qui est prévue à Fermont. Et selon des rapports d'événements de la CNSST que nous avions consultés, les problèmes qui ont provoqué l'accident de travail de juin 2019 étaient connus d'Arcelor Mittal depuis cinq ans et d'autres événements du genre étaient survenus sans toutefois causer de blessures. Il semble que la négligence était telle que la direction des poursuites criminelles et pénales a décidé de déposer une poursuite criminelle. Si elle est reconnue coupable, la compagnie minière pourrait devoir payer une amende dont le montant est laissé à la discrétion de la Cour, mais qui peut tenir compte de son chiffre d'affaires. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Sept-Îles.